Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo, comme d'habitude, comment débloquer les deux nouveaux véhicules de la phase, la phase 12, cette fois de la Caroline du Nord. Alors, pour débloquer le petit scoot, le MTB8106 si je ne me trompe pas, qui est, je le rappelle, un G, un G, un G, un Gourka Force, Gourka Force, pardon, oui, Gourka Force, donc une espèce de vieux Mercedes Clash G, qui s'est appuyé dessus d'ailleurs, donc qui est un véhicule indien. Comment le débloquer ? Alors, il va falloir faire deux contrats, le premier sera Super Pont, qui consiste à réparer ce pont. Il faudra ramener 4 bidons de carburant qui se trouvent sur la seconde carte, et le générateur qui se trouve ici. Le générateur se trouve ici, et pour les bidons, il faut aller chercher sur la seconde carte, alors peut-être montrer l'itinéraire en fait. Donc, il faut sortir du garage, il faut prendre la route ici, qui est très compliquée quand même. Donc, je ne ferai pas de tuto pour ce véhicule, parce que franchement, cette route-là, elle est extrêmement compliquée. Tout ce qu'il y a à faire, c'est beaucoup trop long pour juste un scoot, je suis désolé, mais ça ne vaut vraiment pas le coup. Vous suivez la route tout long, et vous allez sur zone réactive. Voilà, il n'y a rien de très compliqué pour ici. On passe sur zone réactive. Donc, on débarque ici, vous voyez, je ne l'ai encore pas du tout exploré. Vous suivez la route, c'est beaucoup plus simple cette fois. Vous allez jusqu'ici. Alors, le petit truc ici, c'est que vous pouvez éventuellement prendre le chemin de fer. Je ne crois pas qu'il soit bloqué, parce que vous avez un ou deux endroits avec des éboulis. Voilà, surtout ici, que c'est un petit peu compliqué. Donc, vous prenez au pire, soit l'un, soit l'autre. Vous descendez jusqu'en bas. Et il va falloir descendre jusqu'en bas. Donc, soit par la route jusqu'ici, au niveau du terrain de crosse, soit au niveau du chemin de fer ici. Ensuite, vous traversez la rivière. Vous arrivez ici, vous allez par la route là-haut. Vous passez par là. Alors, soit le petit chemin, soit la route qui passe beaucoup mieux. Vous allez ici, et il se trouve à la station-service. Alors, faites gaffe, la station-service, c'est encore une fois le petit bug. Comme ça peut arriver à certains, il faut maintenir X pour passer de faire le plein de carburant à charger des ressources. Donc, vous verrez en bas, vous laissez bien appuyer longtemps. Ensuite, vous appuyez X et vous voyez ce qu'il vous propose. Soit faire le plein, soit prendre des carburants. C'est un petit peu merdique. Ça, il l'avait déjà fait sur une phase et des fois, ça ne marche pas toujours très bien. Et ensuite, pour repartir, vous repassez par là. Vous refaites tout le chemin inverse. Soit par la route, soit par le chemin de fer. Ici, c'est un peu chiant. Donc, il vous en faudra 4, donc 4 places. Hop, allez jusque là-bas. Sachant que le vendeur de remorques est au niveau d'ici, c'est pas forcément le plus pratique. Donc, un Twin Steer, c'est plutôt pas mal dans ce cas-là. Franchement, il va plutôt bien. Donc, vous venez par là, vous faites toute votre route. Vous passez toute la route ici. Ici, c'est vraiment tout le temps tout droit, quasiment, pour ainsi dire. Ici, tout droit. Vous arrivez à la ville. Et vous livrez vos 4 carburants ici. Et le générateur. Le générateur, c'est le même système. Sauf que, alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous passez par ici, pour arriver du côté de la ville. Là où il y a justement le magasin de remorques. Et vous continuez de descendre par là. Soit vous avez un chemin. Non, en fait, c'est de la connerie. Non, non, c'est obligatoire par là. L'autre chemin est pourri. Alors, vous pouvez éventuellement passer là, en sortant du truc. Et revenir par ici, en sortant de la deuxième carte, zone réactive. Mais franchement, bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je vous laisse voir comment vous voulez vous organiser. Il faut 4 places pour les 4 bidons de carburant. Et la remorque générateur que vous déposez ici, qui reste ici. Vous débloquez Superpont. Et ça vous débloque un autre contrat qui s'appelle Comme dans un étau. Comme dans un étau, ça consiste à apporter une poutre en métal ici, pour enlever les boulies. Et vous aurez le véhicule et une remorque radar à livrer. Le véhicule se livre, si je ne me trompe pas, au centre de service, je ne sais plus, quelque part dans le coin. Ou au magasin de remorques, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas le truc en tête, mais normalement, c'est ici, dans cette zone-là. Donc, même chose. Alors, itinéraire par là, ou alors, vous avez éventuellement la possibilité de passer un petit peu après le garage. Un petit peu dans le virage, vous avez une zone ici qui ne passe pas trop mal, si vous n'avez pas un véhicule trop pourri. Vous suivez tout le chemin, ça ne se voit pas beaucoup, mais il y a un très beau chemin. Très beau. Voilà, on se comprend, c'est du snow runner. Et vous passez par là, ça peut être un petit peu casse-gueule, mais franchement, je l'ai fait avec du twin steer, avec du petit véhicule, etc. Donc, vous livrez votre scout ici. Vous pouvez, donc, éventuellement, vous retéléporter au garage. Vous repartez chercher par là la remorque scout, donc la remorque radar. Ou alors, vous trimballez les deux en même temps, mais bon. Vous l'aurez peut-être éventuellement emmené ici, par exemple, la remorque radar. Ça sera toujours ça de fait. Sinon, vous repartez par là pour emmener le véhicule. Vous n'aurez pas reconstruit le passage ici. Donc, ça aurait pu vous gagner quelque chose, mais ça ne sera pas reconstruit. Il y a encore beaucoup trop de travail pour reconstruire ça avant d'avoir le scout, puisque j'en reparlerai après. Ça sera un petit truc. Et donc, la remorque, il faut faire tout le chemin ici. Le même que pour le générateur, et livrer la remorque ici, qui vole encore chez moi, parce que je l'avais mis dans un camion. Et je crois qu'il faudra la relivrer après, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Vous la livrez ici, et voilà. Vous avez votre MTB 80-06 de débloqué. Franchement, ça fait beaucoup de trucs pour pas grand-chose. Si vous voulez savoir, pour le ferry, il faudra faire combler la faille, qui consiste à réparer ce pont. Alors là, pour réparer ce pont, il faut d'abord emmener une remorque absolument atroce, qui se trouve ici. Quelque part par là, je crois. Oui, ici. Une remorque 4770G, comme dans la phase 2 du Yukon, qu'il faut passer par là. C'est extrêmement compliqué, parce qu'elle racle toute la boue. Donc, il faut vraiment du bon matos. Il faut faire toute la route, encore une fois, comme d'habitude. Vous la livrez ici. Et ensuite, il faudra ramener 4 ciments, que vous trouverez dans le stock ici, ou que vous allez devoir créer ici, en amenant un générateur. Donc, ça va vous faire encore du boulot. Et 3 poutres en métal, qui sont cette fois en bas, en longeant ici, par là. Il faudra ramener également un générateur, pour créer les 3 poutres en métal. Et ensuite, les re-ramener jusqu'au pont. Là, vous allez débloquer Ferry à l'est. À l'est, donc celui-là. Voilà. Vous voyez, je pense que je vais arrêter là. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire. Celui-là, il faut ramener 2 dalles de béton, je crois. Et ensuite, l'autre, il faut prendre 4 containers de fret qu'il faut ramener au port. Voilà. Vous aurez débloqué le Ferry. Donc, il y a un boulot monstre. C'est peut-être un petit peu, entre guillemets, le défaut de cette phase, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot pour s'installer. Mais une fois que c'est fait, on est plutôt satisfait. Donc, voilà. Je vous ai expliqué comment avoir le MTB et comment débloquer le Ferry. Concernant le Femme. Alors, le Femme, c'est un peu plus simple, on va dire. Le Femme, il faut juste aller le chercher et le déplacer. Donc, même chose que pour les carburants. Donc, cette fois, la mission, elle est disponible dès le début. La mission s'appelle le géant abandonné. Voilà. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Évidemment. Donc, même chose. Vous passez par là. Vous allez jusque là-bas chercher le portail. Zone réactive. Ensuite, de zone réactive. Vous faites encore une fois toute la route que je vous ai montrée. C'est pour ça que je l'ai fait en même temps quasiment que le MTB. Parce que du coup, vous pouvez le déplacer. Vous allez voir. Donc, même chose. Soit la route, soit le chemin de fer. Jusque là, vous traversez. Et là, au lieu d'aller chercher les bidons, vous pouvez aller à Oviro. La troisième carte. Voilà. Vous débarquez ici. Et le FEM se trouve juste ici. Donc, par contre, il est assez compliqué à déplacer. Surtout qu'il n'a pas d'essence. Donc, il faudra venir éventuellement équiper. Je vous laisse voir comment vous voulez faire. Moi, je vais essayer de faire mon tuto au début de jeu. Je vous en reparlerai. Donc, vous venez le chercher par là. Et ensuite, il faut le re-ramener au même endroit. Hop. Zone réactive. On ressort par là. Il faut le ramener un petit peu plus loin. Ici, dans la cour de l'usine. Voilà. Il faut le déposer ici. Et après, vous pouvez le téléporter. Donc là, ça peut être intéressant. Donc, vous avez à ce moment-là, du coup, le FEM. Ça peut être intéressant de repartir chercher les bidons de carburant. Que je vous ai dit pour le super pont. Et après, comme dans un étau, pour le MTB. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup quand même de travail, de chemin. Je vais vous faire un tuto rapide pour aller débloquer le FEM. Parce qu'il peut être très intéressant. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas parce qu'il a une direction articulée. Je vous assure que c'est un monstre. Peut-être aussi dans les côtes. Il peine avec les moteurs de base. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, c'est un monstre. Vraiment, il y en a qui l'ont testé. Alors là, je suis coincé peut-être soit par le moteur, soit par mon scout. Il y en a qui l'ont testé face à des mastodontes ou Zik 605. Il les bat. Donc, vraiment, c'est un monstre. Vraiment, c'est un bon gros véhicule. Surtout une fois custom, ça devient quelque chose d'assez balèze. Voilà, je vous ai expliqué comment débloquer les deux véhicules. Je vous referai peut-être une autre vidéo pour les astuces de la carte. Mais pour l'instant, je n'ai pas du tout assez avancé pour ça. Donc, je vous laisse là-dessus. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada